En 2024, ce sera les 30 ans de la série Need for Speed, l'occasion pour nous, joueurs, de faire le point sur où en est cette série de jeux. Je pense qu'ici, parmi ma communauté, la plupart d'entre vous ont déjà joué au moins une fois à un Need for Speed. De mon côté, sur les 25 jeux de la série Need for Speed, j'en ai fait 20. Et clairement, quand on a fait 20 jeux dans une série de jeux vidéo, en général, c'est qu'on apprécie vraiment particulièrement cette série. Et c'est mon cas. Le premier jeu de course auquel j'ai joué dans ma vie, c'était un Need for Speed. C'était en 1999 avec le High Stakes. C'est une licence qui m'a vendu énormément de rêves au début des années 2000 avec les Underground 1 et 2, les Most Wantil, les Carbon. Cette série de jeux m'a parfois aussi étonné positivement avec des tentatives de nouveaux concepts comme le Need for Speed Pro Street, le Need for Speed Shift ou encore le Need for Speed The Run. Mais, et comme beaucoup de fans de la licence, j'avoue que depuis quelques années, j'ai un petit peu de mal à comprendre où va Need for Speed et ce que l'avenir nous réserve pour cette série de jeux. Pour moi, et vous pouvez évidemment me donner votre avis là-dessus en commentaire, mais quelque chose a basculé du côté de cette licence aux alentours de l'année 2015, quand Ghost Games a commencé à vraiment développer de A à Z de nouveaux Need for Speed. Et je sais bien qu'ici, je ne suis pas le seul à avoir été déçu par les 4 ou 5 derniers Need for Speed. Que ce soit par le contenu, que ce soit par l'aspect graphique, que ce soit par les histoires proposées dans ces jeux-là, qui sont de plus en plus risibles et mettant en scène des personnages de moins en moins intéressants, ou que ce soit par l'ambiance générale du jeu, j'ai l'impression qu'à force, Need for Speed ne serait plus que l'ombre de lui-même. On ne sait pas trop ce que nous réserve le futur concernant cette licence de jeu. Ce qui est assez surprenant, c'est que depuis le début de l'année 2024, le suivi sur Need for Speed Unbound a été réactivé. On a eu une nouvelle mise à jour, la fameuse mise à jour Audi, mais on n'a aucune information sur une éventuelle nouvelle sortie de jeu cette année ou l'année prochaine, ou l'éventuelle sortie d'un remake. Et avant que quelque chose soit officiellement annoncé à propos de cette série de jeux, je voulais revenir en détail sur les différents arcs, différentes périodes de Need for Speed dans cette vidéo, histoire de se remémorer d'un côté des bons souvenirs, avec des jeux qui ont vraiment marqué nos souvenirs, mais aussi d'un autre côté, reparler des scandales et controverses qui ont pu toucher ces différents jeux. Et ainsi, au fur et à mesure du temps qui avancera dans cette vidéo et dans la chronologie Need for Speed, essayez de comprendre pourquoi, de plus en plus souvent, ces dix dernières années, on lit et on entend des phrases comme « ça y est, Need for Speed est mort, il n'y aura plus jamais de jeu dans cette série ». Évidemment, je compte aussi sur vous pour que, dans les commentaires, vous me disiez quel a été votre Need for Speed préféré, et le Need for Speed que vous avez le moins aimé, et me donnez aussi un petit peu votre avis sur l'état actuel de la licence. Sachez aussi, évidemment, que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit like pour booster son référencement dans l'algorithme, et vous pouvez évidemment vous abonner pour mes prochaines vidéos, en sachant que, même si Need for Speed n'est plus la licence phare des jeux de course modernes, quand il y a des actualités que la concernent, j'en parle souvent en vidéo. Donc si l'avenir de cette licence de jeu vous intéresse, pensez tout simplement à vous abonner. Juste avant d'attaquer la rétrospective de tous les Need for Speed dont on va parler dans cette vidéo, je voulais simplement vous rappeler que nous sommes bientôt à la fin du mois, et qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au concours Instant Gaming, vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Le lien de ce concours sera sous cette vidéo, en description et en top commentaire, c'est évidemment gratuit pour y participer, il suffit de cliquer sur le bouton participer. Le tirage au sort se fait automatiquement à la fin du mois, et le gagnant choisit le jeu de son choix. Sachez que plus il y a de participants, plus la chaîne est soutenue, et sachez que vous pouvez utiliser ce même lien pour vous rendre sur Instant Gaming, et acheter tous vos jeux à prix réduit, là aussi en donnant un coup de pouce à la chaîne. Et sachez qu'il y a une bonne partie des jeux dont on va parler aujourd'hui, les Need for Speed plus ou moins récents, qui sont moins chers sur Instant Gaming. Donc si vous avez envie de vous en faire quelques-uns sans les payer trop chers, bah n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Bon, on va remonter 30 ans en arrière pour parler du premier arc Need for Speed, qui pour moi va du premier Need for Speed, sorti à l'époque sur PlayStation 1 en 1994, jusqu'à Need for Speed Hot Pursuit 2, sorti en 2002 sur PlayStation 2, PC et Xbox. Alors je n'ai pas fait tous les jeux de cette époque-là, puisque en 1994 j'étais à peine né, mais pour les 6 premiers jeux de cette licence, le concept est à peu près le même à chaque épisode. Proposé aux joueurs des courses sur circuit fermé, basé sur des environnements inspirés de vrais lieux et de vrais pays. Et ça à bord des voitures les plus performantes de l'époque. Depuis le début de cette licence, Need for Speed a toujours eu de vrais modèles de voitures. Et sur ces premiers jeux, la liste de voitures est absolument incroyable. Alors il n'y a pas beaucoup de modèles, mais il n'y a quasiment que des modèles de fous furieux. Des BMW M5, des Mercedes AMG, des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, et également aussi parfois des concepts, comme la Ford Indigo, ou par exemple la Ital Design Kala. Des voitures qui ont totalement disparu des jeux vidéo après, et qu'on ne peut conduire quasiment que sur ces jeux-là. Le concept était donc assez simple, proposer aux joueurs la possibilité de conduire des véhicules de rêve, dans des environnements assez paradisiaques, dans le trafic contre d'autres voitures IA, mais également contre la police. A cette époque-là, et vous verrez que ça n'a pas été tout le temps le cas dans tous les Need for Speed, déjà l'accent sur les courses-pursuites contre la police a été mis sur le jeu. Sur la plupart de ces jeux-là, on pouvait se faire intercepter par la police, et cela se traduisait souvent par un game over, ou par un gros time out, ce qui évidemment nous faisait perdre du temps par rapport aux adversaires. Un concept de jeu assez basique, mais qui, à cette période-là, était particulièrement bien réalisé pour un jeu de son époque. Alors là, effectivement, ça peut prêter un petit peu à sourire, mais les graphismes pour tous les jeux de cet arc-là, à l'époque, étaient vraiment considérés comme beaux. Et on avait même, chose qui a disparu sur les Need for Speed plus récents, une vue intérieure qui permettait de voir son volant, les différents compteurs et boutons de la voiture, en ayant, selon les jeux, plus ou moins d'animations et plus ou moins de possibilités. En gros, un concept simple, mais bien réalisé, et surtout face à une concurrence quasiment inexistante. Oui, il y avait d'autres jeux de course dans le début des années 2000 et dans la fin des années 90, mais ils n'étaient pas réalisés par d'aussi gros studios, ils n'étaient pas réalisés avec autant de budget, ils n'étaient pas aussi bien distribués, puisque à l'époque, déjà, c'était distribué et édité par EA Games. Et là, je vous parle d'un EA Games que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une période à laquelle voir le saut EA Games sur un jeu était presque un gage de qualité. Puisque la plupart d'entre vous ici n'ont peut-être pas connu cette ère de Need for Speed, je vous propose de passer assez rapidement sur la prochaine période, et le prochain arc Need for Speed, en retenant bien que ça commençait très fort pour Need for Speed et que c'était des bons jeux à cette époque-là. Mention spéciale quand même pour Need for Speed Road Pursuit 2, sorti en 2002, qui vous donnait également la possibilité de jouer en tant que policier, avec des modes où c'est vous qui deviez arrêter les voitures des pilotes. Et mention spéciale à son gameplay, ses graphismes qui étaient vraiment excellents pour l'époque, et les challenges présentés par le jeu, puisqu'il y avait des courses quand même sacrément difficiles. Ce Need for Speed, le Hot Pursuit 2002, sera justement l'Unit for Speed de la transition aux deuxièmes arcs Need for Speed, puisque sur ce jeu-là, on retrouvait évidemment EA Seattle au développement, mais au co-développement, il y avait Black Box, et Black Box, c'est quand même les kings. Black Box est probablement le studio qui a réalisé les meilleurs Need for Speed, les Need for Speed qui nous rendent le plus nostalgiques, et qui nous ont clairement le plus marqués. Black Box, ils ont fait notamment les deux premiers Need for Speed Underground, ils ont fait le premier Most Wanted, qui est à l'heure actuelle toujours considéré comme étant le meilleur Need for Speed par beaucoup de joueurs de cette licence, mais également Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, et aussi, et il est moins populaire, il faut le mettre un petit peu à part, le Need for Speed Pro Street. On arrive dans le début des années 2000, et à ce moment-là, il y a une mode énorme sur le tuning. Du tuning, on en voit partout, dans les films, dans la culture, dans les clips. Et à cette période-là, il n'y a pas tant de jeux qui proposent de tuner sa voiture, et de lui mettre des énormes ailerons. EA Games et Black Box décident donc de proposer un jeu sur lequel la customisation des voitures est un des éléments principaux de gameplay, et arrive avec les bangers, que sont Underground 1 et 2. Alors sur Underground 1, on est encore sur un jeu classique de course sur circuit fermé, on n'a pas la possibilité de vraiment se balader, et on enchaîne les courses via un menu. Mais il propose à côté de ça, une car liste assez sympathique pour l'époque, avec beaucoup de voitures JDM, et beaucoup de voitures qu'on voyait dans les films de l'époque, comme les Fast & Furious, vous pouvez retrouver sur ce jeu, par exemple, la Mazda Rx7, ou la Nissan R34, évidemment. On enchaînait les courses de plus en plus dures, en gagnant de l'argent et de la réputation, qui nous permettait d'améliorer notre véhicule pour en faire une vraie fusée. Personnellement, je me rappelle très très bien de ce jeu, et de sa publicité, qui était vraiment cool pour l'époque, je trouve. Et je me rappelle d'un autre détail sur ce jeu, c'était la dernière course, la course bonus. Puisque sur ce jeu, de base, on vous faisait miroiter 111 épreuves différentes. Mais il y en avait une 112ème, contre un boss final, dans une Nissan Z, dans une course extrêmement difficile. Je ne sais pas pourquoi ce détail m'a autant marqué, mais je pense que c'est parce que j'étais à deux doigts souvent de casser la manette, parce que cette course était très dure. Mais tout sur ce jeu est absolument maîtrisé et réussi. On a une liste de voitures très correcte, même s'il y a évidemment beaucoup moins de voitures que sur un concurrent comme Gran Turismo. Par contre, on a des dizaines de pièces carrosserie disponibles pour notre voiture, on a un système de livret, on a un système de peinture, on a des graphismes magnifiques pour l'époque, on a une playlist de fous furieux côté musique. Et à l'époque, ce jeu a été un réel succès, avec plus de 15 millions de copies vendues à l'époque, c'est énorme. Et évidemment, EA se dit, vas-y, on va continuer sur notre lancée avec Underground 2, et on va mettre encore plus de moyens et faire un truc encore plus grand. Et là, on arrive sur les premiers Need for Speed open world, puisque Underground 2 reprend en gros le concept de Underground 1, c'est-à-dire avancer avec un petit scénario un peu secondaire, puisque l'accent est encore mis une fois sur la customisation de voitures, avec une belle sensation de progression, avec le respect et l'argent. Et ils ont décidé de mettre tout ça dans un open world, open world que vous allez devoir parcourir, pour trouver les différents ateliers et les différents concessionnaires, vous permettant d'acheter de nouvelles voitures et de nouvelles pièces, performances et esthétiques pour votre voiture. Côté graphisme, on est là aussi sur un banger, les sons de ce jeu sont extraordinaires, en tout cas pour l'époque, on a une car liste bien plus fournie que le premier épisode, et ce jeu ajoute plein de nouvelles fonctionnalités et plein de nouveaux types d'épreuves qui n'étaient pas présents sur Underground 1. Évidemment, on retrouve des classiques de Need for Speed, comme les courses, les sprints, le drag, le drift, mais il y a également les CCE, qui sont des courses sur circuit fermé dans l'open world, des courses officielles qu'il faut remporter pour pouvoir avancer sur le jeu, et qui vous promettront beaucoup plus d'argent, et des sponsors que vous pourrez choisir. Il y a également un mode de course centré sur les virages ultra serrés, également du drift de côte, des duels, et des challenges magazine. Et ça, c'était une vraie petite dinguerie, puisqu'à l'époque, EA et Blackbox avaient réussi à s'allier avec une bonne partie des vrais magazines de tuning de l'époque, et via ce partenariat, on avait des épreuves spéciales dans lesquelles on pouvait prendre en photo sa voiture customisée dans Need for Speed Underground pour la mettre en couverture d'un magazine fictif de tuning, comme, je ne sais pas, GTI Mag ou ADDX. Et dites-vous qu'à l'époque, c'était assez révolutionnaire, surtout qu'on avait la possibilité de choisir l'angle de la photo, d'ouvrir ou pas les portières, d'ouvrir ou pas le coffre, puisque sur ce jeu, on avait la possibilité de customiser la sono, de mettre des écrans et tout ce qu'il y avait avec, grosse nouveauté par rapport à Underground 1, et que selon la customisation qu'on avait fait sur notre voiture, on avait, je crois, plus ou moins d'argent en récompense. D'ailleurs, sachez que sur ce jeu-là, l'accent est encore plus mis sur la customisation au niveau de la progression que sur le premier Underground. Sur le premier Underground, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin d'une voiture très customisée pour avancer dans l'histoire. Il faut juste une voiture très rapide. Sur Underground 2, pour avancer dans l'histoire, vous deviez avoir une voiture très customisée, puisque plus elle était customisée, plus elle gagnait des étoiles de customisation, et un certain niveau d'étoiles de customisation était nécessaire pour la plupart des épreuves du jeu. Donc si on voulait avancer, il fallait tuner. À côté de ça, on a des personnages mythiques sur ce Underground 2, comme Rachel, et tous ces ingrédients-là, sur lesquels on reviendra probablement dans une autre vidéo, puisque Underground 2 est tellement une masterclass qu'il y a tellement de choses à dire que ça mérite une vidéo dédiée, ont fait que ce Underground 2 a été aussi un succès, avec là aussi des millions de copies vendues, et même en 2024, il y a des gens qui streament, qui font du contenu sur ce jeu et qui continuent de jouer parce que c'est un banger. Mais là, pour le prochain jeu, on arrive sur le Most Wanted, le Need for Speed du Seigneur, qui marque le retour de la police sur Need for Speed, puisque effectivement, sur Underground 1 et 2, on n'avait pas la police. Et là, ils se sont dit, bon, allez, la police a été absente trop longtemps sur Need for Speed, on va revenir avec la police et on va vraiment mettre l'accent sur le gameplay course pour speed. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les 3-4 Need for Speed d'après, c'est-à-dire le Most Wanted, le Carbon, le Pro Street and Undercover. On retrouvait du coup, d'un côté, le tuning, la customisation, les voitures préparées comme on pouvait les trouver sur Need for Speed Underground 1 et 2, mais on trouvait à côté de ça, tout un nouveau système de course-poursuite contre la police, avec un niveau de recherche, avec un calcul de dégâts lors des courses-poursuites réalisés contre la police, des systèmes permettant de fuir la police avec différents pièges, différents niveaux de police, et sur la plupart de ces jeux-là, la possibilité de se faire poursuivre par un agent spécial, l'agent cross. Need for Speed Most Wanted est lui aussi un open world, comme Underground 2, vous pouvez vous promener un peu partout sur la map, map d'ailleurs qui n'a pas si mal vieilli, d'ailleurs les graphismes non plus, c'était un jeu qui était très très beau à l'époque et qui reste à mon avis acceptable en 2024, même si évidemment, il a son âge. Une carliste très sympa avec beaucoup plus de voitures très sportives que sur Underground 2, sur Underground 2 et 1, on avait beaucoup de voitures, on va dire, moyenne gamme, côté performance, sur Most Wanted, on a vu le retour de supercar et de hypercar qui avaient un petit peu disparu ces dernières années, sur les 2, 3 derniers Need for Speed. Donc on a une carliste de fou furieux avec toutes les grosses voitures impressionnantes de l'époque, des Vipers, des carrés RGT, mais aussi des voitures de plus petite gamme comme la Golf, la Chevrolet Cobalt et évidemment des intermédiaires comme la Porsche Cayman, certaines Mercedes AMG, bref, on avait un petit peu de tout, les voitures étaient améliorables, customisables, alors moins en détail et avec moins de tuning que sur Underground 1 et 2, mais ils ont compensé, on va dire, cette baisse de contenu côté customisation par une nette hausse du contenu sur la police et sur les courses-poursuites. Le principe du jeu, c'est simple, devenir le pilote le plus recherché de la map, le Most Wanted. Et pour ça, vous allez devoir défier différents pilotes qui sont dans la liste des Most Wanted, vous allez devoir gagner les duels contre chacun de ces personnages qui a son propre style de conduite, ses propres voitures, ses propres customisations et ses propres cinématiques d'introduction. Et pour avoir accès à ces défis-là, ces fameux duels, vous allez devoir grimper les échelons. Et pour ça, vous allez devoir faire un maximum de courses-poursuites, un maximum de dégâts contre la police en course-poursuites. Les courses-poursuites les plus longues, mais aussi parfois des défis où, au contraire, vous devrez semer la police le plus vite possible. Vous devrez parfois atteindre les niveaux maximum de police. Et attention, là, on ne parle pas d'une police à la Need for Speed Heat ou à la Need for Speed Unbound. Là, on parle d'une police acharnée, présente en nombre, avec parfois plusieurs dizaines de voitures de police qui vous poursuivent et une police qui veut vraiment votre mort et qui veut vraiment vous intercepter par tous les moyens possibles, que ce soit avec un système de air, que ce soit avec les hélicoptères, que ce soit directement en vous fonçant dedans. La police de Most Wanted était énervée. Elle était parfois vraiment dure à semer. Il y avait des défis qui étaient extrêmement galères et on pouvait passer parfois 30-40 minutes dans une poursuite à essayer de semer la police qui était méga difficile à semer. Si ce Need for Speed a vraiment autant séduit à l'époque, c'est tout simplement parce qu'il y avait tous les ingrédients nécessaires. Que ce soit la technique, que ce soit le contenu, que ce soit l'accent sur la customisation et sur la police, tout y était. Et ils ont essayé d'appliquer cette même recette pour les prochains Need for Speed, notamment le Carbon qui lui aussi a beaucoup plu à la communauté à l'époque. Un petit peu moins peut-être que Most Wanted. Mais lui aussi est quand même considéré comme un banger avec quand même sur ce jeu pas mal de nouveautés assez sympas par rapport à Most Wanted. Notamment deux en particulier, le mode Canyon qui vous proposait du coup des espèces de duels contre les différents chefs de clubs et de gangs automobiles de la région. Un mode qui était assez difficile où il fallait être plus rapide évidemment que son adversaire mais surtout il fallait aussi lutter pour éviter de se faire éjecter de la piste et de tomber dans le canyon et de faire un game over. C'était un mode qui était assez stressant et je ne sais pas pourquoi à l'époque quand j'ai joué, bon j'étais relativement jeune, j'avais l'impression parfois dans ce mode de jeu-là de jouer un peu un jeu d'horreur. C'était assez fun. Et à côté de ça, il y avait une autre nouvelle feature, ce qui était très 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 sympa, c'était le fameux auto-sculpt. L'auto-sculpt, c'était la possibilité de customiser ces pièces automobiles grâce à différents curseurs qui permettaient de gérer la taille des prises d'air, leur forme, leur orientation, ce qui était censé donner la possibilité aux joueurs d'avoir quasiment une infinité de possibilités de customisation différentes et surtout d'avoir une voiture parfois différente à quelques pixels près de la voiture d'un autre joueur. C'était deux très bonnes idées qui avaient très très bien marché à l'époque. À côté de ça, il y avait pas mal de joueurs qui reprochaient au jeu d'être un peu plus arcade que les précédents et d'avoir une ambiance un peu moins travaillée. Mais bon, on avait le principal, la custom, les courses contre la police, un scénario plutôt cool et quelques petites nouveautés. L'année d'après Need for Speed Carbon, Blackbox a tenté un truc un peu bizarre avec Need for Speed Pro Street. Alors moi personnellement, à l'époque, j'ai bien aimé ce jeu-là mais je sais que la communauté ne comprenait pas trop ce qui leur était passé par la tête. Ce Need for Speed-là était bien différent des Need for Speed qui étaient montrés depuis les 5 ou 6 dernières années puisqu'on repartait sur la course officielle sur circuit fermé. Et ce Need for Speed, le Pro Street-là a peut-être été le premier Need for Speed qui a vraiment divisé la communauté. Déjà pour son style de jeu mais aussi parce que il y avait des versions très différentes de ce jeu. Il y avait une version ancienne génération à l'époque sur PS2, Xbox première du nom et sur Wii mais il y avait aussi des versions nouvelle génération PS3 et 360 et sur ce jeu-là il y avait d'énormes différences graphiques et techniques entre les deux générations. Personnellement, je l'avais sur Xbox 360 et je me rappelle que dans ma classe à l'époque, des potes avaient ce jeu-là et n'arrêtaient pas de passer leur temps à le critiquer alors que moi je le trouvais plutôt cool. Jusqu'au jour où je suis allé chez eux, qu'on a testé le jeu et que je me suis rendu compte qu'il était sur PS2 et que le jeu n'était vraiment pas bon sur PS2. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais plutôt parler de la version Xbox de ce jeu que de la version PlayStation 2 mais de mon côté sur la Xbox 360 je trouvais que le jeu était plutôt joli. Il y avait notamment un effet de poussière et de fumée des pneus en drift qui avaient été retravaillés par rapport au précédent Need for Speed et qui honnêtement étaient assez réalistes et qui donnaient vraiment une bonne gueule au jeu. Graphiquement, c'était cool, le contenu était plutôt sympa et on avait pas mal de types de courses différentes. On avait des courses sur circuit classique, on avait du Speed Challenge qui étaient des courses on va dire un peu moins sinueuses centrées beaucoup plus sur la vitesse max avec des voitures qui atteignaient 400 km heure. On avait du contre-la-montre, on avait du drag, on avait des compétitions de wheeling où il fallait rester le plus longtemps possible sur les deux roues arrière de la voiture et puis on avait du drift. Une des spécificités de ce jeu, c'est que votre voiture, vous pouviez la préparer pour ses différents modes de course mais que selon le mode de course dans lequel elle allait être améliorée, elle n'avait pas les mêmes pièces disponibles. Une voiture pouvait donc atteindre 1800 chevaux pour le mode drag par exemple et être limitée à 800 chevaux pour le mode grip. On avait vraiment des restrictions et des pièces différentes ce qui était une nouveauté pour la série Need for Speed à l'époque. Une autre nouveauté, c'était le système de dommage de véhicules puisque contrairement aux 5-6 précédents Need for Speed dont on vient de parler sur lesquels on ne pouvait pas vraiment casser sa voiture, sur celui-ci les dégâts sont revenus et on pouvait totalement mettre KO sa voiture et vraiment faire des tonneaux avec et c'était le game over. Mais même sans aller jusque là, les dégâts physiques étaient présents sur la voiture et également des dégâts mécaniques. Plus on avait des collisions avec les autres, plus sa voiture était pétée et ça se voyait également au niveau des performances. La carrière était centrée autour du mode kings puisque chaque discipline de course avait son king donc on va dire son meilleur pilote et le but tout simplement c'était de battre en duel les meilleurs pilotes de chaque catégorie d'épreuve donc grip, speed, drag, drift, etc. J'ai honnêtement plutôt un bon souvenir de ce jeu mais je comprends pourquoi à l'époque il a déçu ou surpris puisque beaucoup de joueurs à l'époque avaient découvert Need for Speed avec Most Wanted, Underground 2 et avec Carbon qui étaient des jeux de course centrés sur la course non officielle là clairement c'était gros changement d'ambiance. Mais ils sont revenus en arrière pour l'Unit for Speed d'après avec Undercover qui lui aussi a été un Need for Speed assez bizarre qui a lui aussi un peu divisé la communauté il y a des gens qui ont adoré ce jeu il y a des gens qui l'ont détesté moi personnellement à l'époque je le trouvais pas terrible alors que pourtant je n'avais que 14 ans et que clairement à 14 ans j'étais beaucoup plus facile à convaincre que maintenant. Undercover reprenait la customisation un open world et des courses contre la police mais pour une raison qui m'échappe le mélange ne fonctionnait pas bien sur Undercover la physique était pas terrible et surtout le côté police tryhard présent sur Most Wanted et un petit peu sur Carbon aussi avait un peu disparu ok on avait des courses poursuites contre la police mais elle était beaucoup plus facile à semer il y avait moins de challenges et en fait globalement le jeu était juste moins fun et surtout je dirais que c'est aussi un petit peu à partir de ce Need for Speed là qu'on a commencé à avoir des histoires très plates avec des personnages de moins en moins intéressants pour les personnes de Need for Speed il y avait quand même des personnages assez iconiques il y avait eu Rachel il y avait eu Eddie il y avait Neville il y avait Darius et aussi évidemment l'agent cross c'était vraiment des personnages qui marquaient le lore de Need for Speed ou Razor aussi évidemment sur Undercover bah en fait tous les personnages étaient un petit peu au zèf et l'histoire on va dire étant la principale nouveauté de ce Need for Speed là bah forcément si l'histoire elle est jouée par des personnages un peu au zèf bah forcément on se désintéresse du jeu et bah je pense que c'est une raison majeure pour lesquelles Undercover n'a pas séduit ça et le fait qu'à l'époque le jeu était considéré par certains comme moins beau que Need for Speed Pro Street sorti l'année d'avant ça avait un petit peu joué en sa défaveur et les notes par la presse et notes des joueurs à l'époque sur Undercover n'étaient pas très bonnes c'est d'ailleurs probablement le premier Need for Speed qui a reçu des notes proches du 10 sur 20 voire même parfois en dessous des 10 sur 20 mais j'ai envie de dire que bah à cette époque là c'est un peu le début des soucis pour l'émission de Need for Speed honnêtement donc jusqu'ici jusqu'à Pro Street Undercover tout s'était bien déroulé il n'y avait que des bangers mais à partir de 2009 on commence à sentir que Need for Speed ne sait plus trop dans quelle direction aller ne sait plus trop où aller pour se forger une identité et profiter des modes de ces années là et ça se voit très bien avec Need for Speed Shift alors attention moi Need for Speed Shift je l'ai trouvé excellent mais vous allez voir qu'à partir de Need for Speed Shift chaque Need for Speed va essayer d'aller dans une direction différente et que bah sur le long terme ça a complètement nuit je pense à la licence mais bon Need for Speed Shift c'était développé par Slight Image Studios les mêmes gars qui ont fait Project Cars par exemple Need for Speed Shift c'est une tentative de concurrence à Gran Turismo et Forza Motorsport proposer une simcad où vous allez faire la course sur circuit fermée et officielle avec des voitures modifiées et avec surtout une physique relativement arcade quand même avec pas mal de drift avec des éléments assez cinématiques et honnêtement Shift c'est un bon jeu on avait de très bons graphismes on avait d'excellents sons on avait une carlist très très cool à l'époque une physique plutôt agréable à jouer à la manette on avait des tracés quand même assez cool comme le NURB comme Road America Silverstone Spa et on avait sur ce jeu là des mécaniques de jeu qu'on ne trouvait pas forcément sur Gran Turismo ou Forza justement déjà il y avait un accent sur ce Need for Speed Shift qui était mis un peu sur les collisions sur l'aspect un petit peu explosif et ouais cinématique on peut dire ça des collisions et il y avait aussi et surtout un système de customisation et d'amélioration de voiture bien plus poussé je dirais que sur un Gran Turismo ou sur un Forza on pouvait changer beaucoup de pièces et surtout il y avait les transformations c'est à dire qu'au bout d'un moment quand on améliorait une voiture on arrivait à un stade de préparation tellement élevé qu'on avait la conversion course de disponible où on pouvait littéralement transformer notre voiture déjà très customisée et très améliorée en version vraiment circuit inspirée des modèles officiels le GT3, le GT1 ce genre de choses du coup il y avait un espèce d'intérêt à tester un peu toutes les voitures du jeu et à les améliorer toutes au max pour découvrir un petit peu le résultat final avec la conversion course en fait on peut voir un petit peu ce Need for Speed Shift comme un Need for Speed Pro Street mais en version sérieux avec du contenu officiel et avec une vibe et une ambiance un peu plus adulte et personnellement à l'époque j'avais trouvé ce jeu très bon et je crois que la communauté globalement a vraiment bien aimé ce jeu là si je compare un peu les notes que je trouve sur internet que ce soit des notes données par des tests de journalistes ou par des tests de joueurs on est régulièrement sur des notes qui sont entre 15 et 17 sur 20 donc de très bonnes notes l'année d'après on a un espèce de spin-off qui sort c'est Need for Speed World qui était disponible uniquement sur PC qui avait été réalisé par Black Box et le but de Need for Speed World c'était de proposer un jeu de course massivement multijoueur free to play donc tout le monde pouvait l'installer et tout le monde pouvait y jouer sans débourser le moindre centime mais derrière évidemment vendre du contenu de manière payante avec du vrai argent pour avoir les meilleures voitures pour avoir les meilleures customisations je n'y ai pas beaucoup joué à l'époque ce qui fait que je ne peux pas vraiment en parler mais de ce que j'ai vu on dirait une espèce de Need for Speed Carbon en multijoueur et de ce que j'ai compris c'est un Need for Speed qui a vraiment beaucoup plu à la communauté et malheureusement en 2015 donc 5 ans après sa sortie ses serveurs ont été fermés et ce jeu a tellement été apprécié par sa communauté que des joueurs ont décidé carrément de refaire vivre le jeu en faisant des serveurs privés donc quand on en est à ce niveau là de dédication de la communauté c'est probablement que le jeu de base était très bon d'ailleurs petite publicité pour Knight Riders si jamais vous cherchez un serveur privé pour vous remettre à Need for Speed World avec du coup une version bien plus actuelle du jeu avec bien plus de nouvelles voitures que sur le jeu Need for Speed World de base vous pouvez tenter de rejoindre la communauté Knight Riders vous aurez donc la possibilité de reprofiter de Need for Speed World avec bien plus de contenu avec des mises à jour régulières et avec une communauté très active la même année un autre Need for Speed sort il s'agit de Need for Speed Hot Pursuit qui revient du coup à la base de l'ADN Need for Speed c'est à dire proposer des courses sur circuit fermé sur un jeu on va dire typé arcade où on doit être le plus rapide possible en étant poursuivi par la police et en devant faire face à des moyens de police de plus en plus abuser un des hélicoptères des IEM et tout ce qui va avec en ayant aussi la possibilité comme sur Need for Speed par exemple Hot Pursuit 2 en 2002 on avait la possibilité de jouer la police et ce Need for Speed là était lui aussi très bon même si ça a été le premier Need for Speed à vraiment réimplanter le système de Break to Drift le Break to Drift on en parlera plus tard dans cette vidéo au moment d'attaquer les Need for Speed plus modernes puisque c'est ce qui pour beaucoup peut représenter un frein le Break to Drift c'est justement le fait de pouvoir lancer un drift avec sa voiture en appuyant simplement une fois sur la touche de frein et en lui donnant une direction ce qui permet de passer des virages ultra serrés à une vitesse complètement folle et irréaliste ce Need for Speed là avait le Break to Drift mais à l'époque ça ne posait pas problème et le jeu était excellent à jouer notamment en multijoueur parce qu'en multijoueur on pouvait jouer soit police soit pilote de course et selon dans lequel quand on était on devait soit arrêter les pilotes de course soit terminer la course en échappant à la police et ça clairement à l'époque en multi c'était insane notamment parce qu'on avait des items on avait des accessoires que ce soit du côté pilote ou du côté police qui permettaient de se défendre ou d'attaquer les autres joueurs alors du côté de la police par exemple vous avez la possibilité de demander des barrages en appuyant sur une touche vous avez aussi la possibilité de demander un hélicoptère de demander des IEM et du côté des pilotes par exemple vous avez une espèce d'overboost qui vous permettait d'aller encore plus vite qu'avec un intro il me semble qu'on avait également des fumigènes qu'on pouvait lancer pour justement se défaire d'un IEM ou pour tout simplement brouiller la vue aux joueurs qui étaient derrière nous on avait donc au début de chaque épreuve un certain nombre de power-up qu'on pouvait utiliser pendant l'épreuve et des fois ça faisait de gros retournements de situation et honnêtement il y avait quand même un super plaisir sur ce jeu à exploser ses potes en multijoueur ou à être on va dire un petit peu le dernier pilote en vie à être poursuivi par 3 ou 4 joueurs policiers en plus de ça la carlist de l'époque de ce jeu était vraiment top si on aimait les supercars et graphiquement le jeu était beau et dites vous que ce jeu à l'époque a été très 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 bien reçu aussi par la communauté avec régulièrement aussi à l'époque Need for Speed tente un petit peu des trucs différents tous les ans avec Pro Street qui est du circuit fermé très arcade l'année d'après Undercover qui revient un petit peu en mode carbone puis Shift qui veut concurrencer Forza puis Need for Speed World qui est globalement Need for Speed Carbon en multijoueur puis Hot Pursuit qui revient à la base de Need for Speed bah force est de constater que à cette époque là ça marche très bien tous les Need for Speed qui sortent au début des années 2000 sont d'ailleurs je pense assez sous-cotés ils ont moins marqué les mémoires que les Underground et Most Wanted mais ce sont de sacrément bons jeux et le pire c'est que ça va continuer encore pendant un moment puisqu'en 2011 Shift 2 sort le Shift 2 Unleashed lui aussi il est très très bien reçu par la communauté il reprend le concept de Need for Speed Shift classique mais en ajoutant plus de contenu plus de circuit en améliorant le jeu au niveau de sa technique et ça marche bien un des trucs personnellement que j'apprécie en particulier sur ce Shift 2 c'était les sons de voiture qui étaient excellents et c'était aussi le vue caméra intérieur et du casque qui marchait bien en fait plus simplement et à l'époque Shift 2 sort il est vraiment apprécié par la communauté malheureusement la même année ils ont sorti Need for Speed The Run et bien Need for Speed The Run sur un Need for Speed concept assez bizarre The Run et si je ne dis pas de bêtises le premier Need for Speed a utilisé le moteur Frostbite moteur propriétaire d'IA Games qui effectivement permet d'avoir des jeux magnifiques et ça clairement The Run à l'époque c'est vraiment très beau mais Frostbite c'est surtout un moteur qui a été pensé pour développer des FPS comme Battlefield et c'est un moteur qui va malheureusement causer beaucoup de difficultés à la licence Need for Speed puisqu'il n'a pas du tout été pensé pour faire des jeux de course et certains développeurs vont vraiment se mordre les droits en utilisant Frostbite qui était un petit peu imposé par Electronic Arts The Run est un Need for Speed concept qui vous propose du coup d'avoir une expérience on va dire quasiment cinématique vous avez une vraie histoire sur ce jeu vous allez même devoir pendant les cinématiques interagir avec le jeu avec des QTE vous allez devoir parfois réaliser des phases à pied pour changer de véhicule si vous êtes poursuivi par la police par exemple ce jeu vous propose une course gigantesque à travers les Etats-Unis façon rallye en quelque sorte d'une étape à l'autre vous allez devoir gratter tout simplement un maximum de place pour à la dernière étape de ce rallye arriver premier tout en étant régulièrement poursuivi par la police l'histoire du jeu je ne vais pas trop vous spoiler parce que du coup sur ce Need for Speed là l'histoire est vraiment plus importante que sur les autres et peut-être que certains décideront de le faire après avoir vu cette vidéo mais vous incarnez Jack qui est un habitué des courses illégales de voitures qui se retrouve poursuivi par plusieurs personnes parce qu'il a des grosses dettes parce qu'il a du fric à un peu tout le monde et c'est la grosse sauce pour lui mais il entend parler justement de cette fameuse course à travers les Etats-Unis qui permet d'empocher 25 millions pour le gagnant il décide donc pour cette raison et pour d'autres raisons que je n'ai pas révélé ici pour ne pas spoiler d'y participer pour entre autres payer ses dettes et ne pas mourir donc on avait un Need for Speed assez original sur le papier le problème c'est que ce Need for Speed The Run est très court trop court je dirais même puisqu'on peut le terminer à environ 4 heures de jeu et ça sans vraiment forcer en plus de ça ce jeu est assez linéaire il ne propose pas vraiment de customisation de voiture il ne propose pas vraiment non plus de course poursuite telles qu'on les a connues sur Need for Speed Most Wanted tout en proposant en plus un jeu sur circuit fermé pour ces raisons là ce jeu a toujours été considéré comme un Need for Speed un peu chelou il a été apprécié par certains quand même globalement les notes étaient plutôt bonnes mais c'est aussi et surtout dû à l'aspect graphique du jeu qui était encore une fois pour l'époque absolument incroyable l'année d'après Need for Speed Most Wanted revient c'est développé par Criterion Games ça sort en 2012 sur PS3 sur Xbox 360 et sur PC et même si ce jeu n'est pas un mauvais jeu il est souvent considéré comme étant moins bon que le Most Wanted original parce que l'ambiance n'est pas du tout la même que sur le Most Wanted de base là on est beaucoup moins forcément dans le délire des années 2000 et peut-être que si Most Wanted 2 avait été le premier de cette licence de jeu et en le voyant tel qu'il est vraiment de manière objective aurait-il pu être considéré comme un très bon jeu le problème c'est que quand on sort un jeu qui s'appelle Most Wanted bah derrière faut vraiment envoyer du lourd parce que les gens en attendent vraiment beaucoup il y avait beaucoup de choses très bien sur ce jeu déjà graphiquement c'était très beau on avait une carliste quand même assez sympathique avec beaucoup de voitures modernes pour l'époque mais aussi quelques classiques un peu plus anciens et on avait un open world quand même assez qualitatif mais il y avait des choses qui n'ont pas trop plu sur ce jeu déjà la police était beaucoup moins fun pendant les poursuites que celle de Most Wanted c'était beaucoup moins difficile de les semer il y avait moins de challenges moins de difficultés moins de moments et d'objectifs vraiment très complexes et à côté de ça il y avait une autre chose qui avait un petit peu déplu à l'époque c'est qu'il n'y avait pas vraiment de customisation alors sur Most Wanted le premier du nom les customisations étaient assez sommaires mais on pouvait quand même mettre des vinyles on pouvait mettre des kits carrosserie changer le capot changer les jantes les ailerons sur le Most Wanted de 2012 ils ont décidé de mettre plutôt la customisation des voitures de côté et de mettre plus en avant le système d'amélioration qui permettait d'avoir des voitures un peu plus rapides un peu plus résistantes et d'avoir différents gadgets pour semer la police donc on va dire que les deux éléments principaux qui avaient fait le succès de Most Wanted de l'époque c'est à dire la custom et la police très vénère ont un petit peu disparu mais par contre il y avait d'autres choses qui étaient très cool sur ce Most Wanted 2 notamment la possibilité pour débloquer une nouvelle voiture de la trouver c'est à dire que pour ajouter une voiture à son garage il fallait la trouver dans l'open world et ça incitait les joueurs à se balader à découvrir la map au cas où dans telle ou telle ruelle un peu sombre on pourrait trouver une nouvelle Ferrari une nouvelle Porsche ou une nouvelle voiture plutôt cool il faut dire aussi que les ennemis de la Most Wanted list de 2012 étaient moins intenses moins travaillés moins attachants aussi que les personnages du Most Wanted premier du nom ce qui aussi un petit peu jouait en sa défaveur encore une fois parce qu'il s'appelle Most Wanted ce jeu a reçu quand même globalement de plutôt bonnes notes et ce sera également le cas du Need for Speed Rivals qui sortira l'année d'après et qui sera développé toujours par Critterion en alliance avec Ghost Games mais à l'époque c'est un co-développement et Rivals c'est plutôt bon en fait Rivals c'est à voir un petit peu comme étant un Need for Speed Hot Pursuit de 2010 like présentant en plus la possibilité de se promener dans un open world d'y croiser d'autres joueurs et d'y réaliser des poursuites alors ce Need for Speed là fait partie probablement des Need for Speed auxquels j'ai le moins joué tout simplement parce qu'à l'époque je suis passé un petit peu à côté très très bien sur ce jeu que ce soit les sons que ce soit la carlisse que ce soit même l'aspect graphique du jeu on avait un petit peu de customisation visuelle contrairement au premier Hot Pursuit et puis le fait de pouvoir se balader en multi et de jouer d'un côté la police ou les pilotes illégaux en multi dans l'open world c'était un vrai plus et ça marchait plutôt bien je pense que c'est un Need for Speed qui à l'époque a aussi assez séduit mais c'est à partir de cet épisode là que le Break to Drift est vraiment devenu super abusé et a commencé à saouler une partie de la communauté ce qui fait que le Need for Speed qui est sorti après Need for Speed 2015 n'a pas eu à l'époque à mon avis la reconnaissance qu'il méritait on va passer justement au dernier arc des jeux Need for Speed à l'arc Ghost Games qui malheureusement est l'arc des jeux qui a fait vraiment je pense plonger Need for Speed dans le coeur des joueurs et dans leur estime tout simplement on arrive donc en 2015 et on nous sort Need for Speed tout court c'est un espèce de reboot de la série qui est censé au final revenir un petit peu à l'époque de Need for Speed Underground et c'est vrai que sur le papier ce Need for Speed c'est un peu Need for Speed Underground 3 on retrouve un peu le même style d'histoire avec un groupe de pilotes qui veut se démarquer et qui veut se faire repérer et qui va devoir faire ses preuves en devenant les plus rapides en devenant les plus respectées et en ayant les voitures les plus customisées possibles en plus de ça les premiers trailers les premières cinématiques les premiers gameplays montrés du jeu sont très beaux il faut le dire ça a été développé sous Frostbite et forcément c'est beau mais à l'époque ce jeu déçoit un petit peu parce qu'il est considéré comme étant un peu vide un peu plat et un peu faible côté contenu il n'y a pas tant de customisation que ça il y en a même moins en réalité que sur Need for Speed Underground il y a même des voitures qui n'ont carrément aucune customisation on avait une histoire qui ok n'était pas trop mal avec des personnages un peu plus cools et plus intéressants que les 4 ou 5 Need for Speed sortis précédemment mais une histoire qui était quand même très facile très très courte et ce ne sont pas les seuls problèmes du jeu on avait également à l'époque quelque chose qui avait vraiment déplu à la communauté c'était le fait que le jeu nécessitait une connexion internet obligatoire alors je ne sais pas si ça a changé entre temps maintenant on va dire que c'est devenu malheureusement un petit peu une norme la plupart des jeux demandent internet même si c'est pour jouer en solo c'est en général pour synchroniser votre sauvegarde et pour être sûr que vous avez les dernières versions du jeu et tout ce qui va avec mais à l'époque c'est quelque chose d'un peu nouveau c'est pas très bien vu par la communauté et ça joue un petit peu en CD Fever et puis on a également la physique de ce jeu qui est quand même très particulière alors je sais bien que Need for Speed n'a jamais été une simu mais là c'est trop arcade et c'est ce que pensent il y a des fois des virages assez larges qu'on n'arrive que très difficilement à prendre avec les voitures qui ne tournent pas très bien et le virage d'après qui est pourtant très serré on arrive à le prendre en driftant à 240 km heure cette physique très typée Break to Drift vous savez le Break to Drift on en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo a été vraiment poussée à son extrême sur ce Need for Speed 2015 il y a d'autres petits défauts sur ce jeu notamment la musique beaucoup trouvent que la playlist est beaucoup moins variée que celle des Need for Speed précédents et que c'est un petit peu dommage d'avoir tout axé sur un ou deux styles musicaux forcément très intelligentes et les courses poursuites avec la police même si assez intéressantes au début du jeu deviennent assez vite chiantes puisque la police n'est pas très intelligente et surtout elle n'est pas très très rapide alors c'est assez réaliste du côté des performances des véhicules puisque effectivement là c'est l'opposé de Need for Speed Most Wanted où on avait sur Most Wanted des corvettes de police qui roulaient à 400 km heure mais du coup la police ne représente pas vraiment un grand danger et il n'y a pas vraiment d'enjeu à essayer de faire des courses poursuites contre la police donc globalement c'est un Need for Speed qui fait le taf mais qui a quand même un manque de fun mais ce jeu a encore des petits points positifs qui suffisent à peu près à contrebalancer ça ce ne sera pas le cas du prochain Need for Speed Need for Speed Payback qui est considéré par pas mal de joueurs comme étant le pire Need for Speed ou un des pires j'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur ce jeu si vous voulez vraiment tout savoir en détail mais ce Need for Speed Payback en fait perd certains des avantages de Need for Speed 2015 et gagne de nouveaux défauts et clairement ce Need for Speed là a été assez mal noté par les testeurs à l'époque et assez mal noté voire même encore moins bien noté par les joueurs ce Need for Speed Payback vous propose d'intégrer un crew de pilotes il me semble que vous allez incarner 3 personnages différents qui auront on va dire différentes spécificités tout simplement différentes spécialités on va essayer déjà de parler des choses qui vont bien sur ce jeu puisque quand même des choses qui vont bien il faut dire que le jeu pour l'époque est plutôt joli et que certaines missions scénarisées notamment celle de l'introduction du jeu sont vraiment cool notamment la fameuse mission où vous voulez la Koenigsegg Regera sur le camion bah cette mission là elle est ultra cinématique vous avez l'impression d'être dans un jeu Fast and Furious plus de qualité on a également au niveau des points positifs de ce jeu plus de customisation et plus de contenu ainsi que des sons de voitures mieux réalisés que sur Need for Speed 2015 mais j'ai envie de dire les points positifs ça arrête plus ou moins ici le reste c'est vraiment pas terrible déjà bon la physique c'est encore pire que Need for Speed 2015 le Break to Drift est poussé vraiment au maximum de ce qu'on peut avoir ça donne encore une fois une physique un peu aléatoire des fois il y a des virages qu'on arrive absolument pas à prendre à 120 kmh et on sait pas pourquoi le virage d'après il passe à 250 ça casse on va dire un petit peu tout sentiment de réalisme à une période où on a quand même pas mal de jeux de course open world concurrents comme les Forza Horizon qui eux proposent une physique plus réaliste et qui proposent à côté de ça bon plein d'autres points positifs mais c'est une autre histoire au niveau de l'histoire je vous le disais ça commence plutôt bien sur ce payback avec des missions scénarisées plutôt cool mais en réalité il n'y a que le début du jeu qui est vraiment intéressant après on se retrouve souvent dans le même type de mission devoir réaliser plus ou moins les mêmes objectifs et surtout on se retrouve entouré de personnages très peu charismatiques voire même vraiment chiant parfois vraiment énervant auquel il va être forcément assez difficile de s'attacher et c'est je pense d'ailleurs avec ce Need for Speed là qu'on commence à avoir des dialogues vraiment cringe sur le jeu des dialogues qui vous donnent vraiment des frissons de cringe des frissons de malaise l'histoire est assez fast and furious c'est à dire que c'est tout simplement une histoire de vol de voiture qui tourne mal on se fait trahir et on va devoir passer l'intégralité du jeu à essayer de s'en sortir en prouvant que c'est pas nous les méchants tout ça en rassemblant une équipe constituée de 3 personnages comme je vous le disais tout à l'heure donc des personnages pas fous une histoire pas très très originale une physique absolument horrible et un jeu globalement assez chiant on est dans un open world un open world qui n'est pas moche mais qui n'est pas très crédible non plus on a 4 biomes mais 4 biomes qui sont extrêmement distincts il n'y a pas de transition il n'y a pas vraiment de liaison entre chacun de ces biomes on a plus l'impression en fait de changer de map entre 4 petites maps on a un open world qui est quand même très vide il n'y a pas de civils il n'y a très peu d'IA sur les routes on ne croise pas du tout la police dans l'open world il faut le dire ça c'est quand même un point négatif de ce jeu il n'y a pas de course poursuite dans l'open world en dehors des missions si vous faites une mission et que vous avez la police à la fin de la mission il n'y a plus de police et il n'y a pas moyen d'avoir des courses poursuite contre la police dans l'open world hors mission c'est pas possible et c'est assez difficile de justifier ça alors que 15 ans avant sur Need for Speed Most Wanted on a tout simplement la meilleure police de jeu vidéo en course poursuite donc pas de possibilité de faire des courses poursuite avec la police dans l'open world ce qui fait que l'open world est assez chiant et assez peu intéressant une police qui même en épreuve est assez stupide et qui va avoir tendance à vous lâcher automatiquement dès que vous arrivez à à peu près 1,5 km de votre QG ce qui fait que vous n'avez pas besoin de les semer il faut juste rouler jusqu'à l'objectif et c'est réglé un jeu qui mettait aussi assez en avant la conduite off-road qui était une abomination la conduite sur route grippée était déjà assez spéciale je vous le disais avec le Break to Drift mais la conduite off-road c'était une putain de purge il y en avait beaucoup je pense que 40% des courses du jeu c'est de l'off-road c'est vraiment trop surtout sur un jeu sur lequel c'est pas bien réalisé et puis surtout le top du pire de ce jeu c'était le système d'amélioration de voiture il y avait en fait des shops qui vous proposaient sur la map des pièces d'amélioration de voiture qui correspondaient à un niveau de performance qui était vendu sous le nom de plusieurs marques fictives et qui proposaient différents bonus par exemple vous prenez un turbo de la marque 1 vous avez pas forcément les mêmes boosts que le turbo de la marque 2 qui aura peut-être des inconvénients mais d'autres avantages ce qui est plutôt sur le papier une bonne chose c'est vrai que IRL si vous customisez ou améliorer votre voiture toutes les marques de pièces ne proposent pas forcément les mêmes spécificités sauf que tout ça c'est lié à un système d'aléatoire de timing et de vraie monnaie payante à la fin de chaque épreuve du jeu vous allez débloquer des speed cards qui vous permettent d'améliorer votre voiture mais quand vous allez dans un shop pour améliorer votre voiture les pièces sont disponibles uniquement temporairement et se renouvellent de manière aléatoire toutes les X minutes sur le jeu c'est à dire que même si vous avez de l'argent sur le jeu pour améliorer votre voiture vous n'êtes pas sûr de trouver les pièces qui vous intéresseront et vous allez parfois devoir attendre plusieurs heures pour que le jeu vous propose les pièces que vous souhaitez installer sur votre voiture pour avoir les performances maximales en sachant que sur ce jeu avoir plusieurs pièces de la même marque donner un bonus de performance par exemple un bonus nitro ou un bonus tenue de route ou un bonus accélération ce qui fait qu'on était intéressé par le fait d'avoir toutes les pièces dans la même marque et que parfois sur le jeu il fallait vraiment attendre une marque soit proposée à l'achat c'était encore une fois je le rappelle aléatoire et temporaire évidemment EA a profité de ce système là pour mettre en place un système de jetons payant avec du vrai argent permettant de tout simplement acheter les pièces de son choix en étant moins assujetti à l'aléatoire et autant ça donnait un système d'amélioration qui était absolument dégueulasse sur le jeu qui était vraiment pour le coup assez pay to win et qui était vraiment mal reçu à l'époque mais bon la descente aux enfers de Need for Speed ne s'arrête pas là puisque Need for Speed Heat sort l'année d'après alors pour moi Need for Speed Heat est un petit peu meilleur que Payback mais on est quand même sur un jeu pas fou Need for Speed Heat c'est globalement on va dire une version améliorée de Need for Speed Payback on a un jeu qui est plus joli on a plus de contenu et c'est vrai beaucoup plus de customisation de voiture ça c'est quand même à mettre au crédit du jeu on a un open world qui est plus grand qui est mieux réalisé et plus vivant avec enfin le retour des courses poursuites dans l'open world un jeu qui propose de désactiver en tout cas partiellement le break to drift et d'avoir une conduite un peu plus réaliste même si elle était toujours un peu chelou sur Need for Speed Heat et un jeu qui met en avant un système de jour-nuit alors pas de cycle jour-nuit où au fur et à mesure des minutes de jeu on va passer d'une heure à une autre mais un système où le jour vous faites des courses officielles qui vont vous faire gagner de l'argent et la nuit vous faites des courses non officielles qui vont vous faire gagner de l'XP et de la réputation ce qui vous permettra de débloquer des nouvelles voitures et de nouvelles pièces globalement la base de Need for Speed Heat était plutôt bien on avait une histoire centrée sur la police corrompue de courses truquées et tout ce qu'elle est avec alors effectivement là aussi il y avait quelques discours cringe mais globalement les personnages étaient un peu mieux travaillés sur Need for Speed Payback et l'histoire était aussi un peu plus intéressante même si l'histoire ça a d'une manière très bizarre qui nous fait croire qu'on va avoir une suite en DLC ou une suite plus tard en mise à jour qui n'est jamais arrivé et d'ailleurs justement en fait le gros problème de ce jeu là ce n'est pas sa base mais c'est son suivi on est à l'époque en 2019 et en 2019 bah mine de rien il y a de la concurrence il y a The Crew 2 et il y a For The Horizon à l'époque c'est Horizon 4 et ces deux jeux là Horizon 4 et The Crew nous ont habitués à un système de mise à jour mensuel ou trimestriel où tous les mois toutes les semaines ou tous les 3 mois on a des nouveaux contenus avec de nouvelles voitures exclusives souvent gratuites que ce soit du côté d'Horizon 4 ou de The Crew mais également des nouveaux thèmes d'épreuve des nouvelles playlists des nouvelles stories ce genre de choses et on s'est tous dit à l'époque bon bah Need for Speed ils vont devoir faire la même chose ils vont pouvoir faire la même chose puisque le jeu c'est plutôt bien vendu et ça reste Electronic Arts ça reste un gros studio on sait qu'ils ont du budget pour faire tenir un jeu sur la durée et bah non il y a eu une seule mise à jour sur ce jeu de contenu qui ajoutait une version Spyder d'une voiture qu'on avait déjà sur le jeu et la McLaren F1 qui coûtait je crois à l'époque 5€ et qui était une voiture qu'on avait déjà sur Need for Speed depuis des années juste là sur Hit elle n'était pas ils l'ont remise en DLC payant et pour des raisons de changement de studio il n'y a tout simplement pas eu plus de suivi que ça sur le jeu ce qui nous a laissé on va dire un petit peu un arrière goût amer en bouche et un goût un goût de non abouti de non fini de ça aurait pu être mieux si les Tony Cards avaient décidé d'investir un peu plus et même si Need for Speed 8 avait une bonne base bah le suivi on va dire totalement différent et totalement en dessous de ce que proposait la concurrence a joué un petit peu en la défaveur du jeu alors que la base de ce Need for Speed était meilleure je pense que celle de Need for Speed 2015 et de Need for Speed Payback mais justement ce qui s'est passé pour ce Need for Speed là c'est qu'au milieu de son développement enfin en tout cas de sa durée de vie le studio Ghost Games a été fermé et la licence Need for Speed a été donnée à Criterion qui ont donc développé de Need for Speed Unborn mais ce qui s'est passé à l'époque c'est que Criterion n'a pas voulu retravailler du contenu sur Need for Speed Heat qui n'était pas son Need for Speed et en plus de ça à l'époque Electronic Arts avait d'autres priorités que Need for Speed il y avait Battlefield 2042 qui était en développement et pour eux ça représentait une bien plus grosse source d'argent donc il y a pas mal de ressources qui ont été attribuées à Battlefield plus qu'à Need for Speed donc Need for Speed Heat n'est pas foncèrement mauvais il a simplement une histoire un peu nulle sur la fin une physique toujours irréaliste même si meilleure que celle de Need for Speed Payback très largement et un suivi vraiment pas fou et le pire là-dedans c'est qu'il y avait eu des leaks à l'époque qui montraient que Ghost Games travaillait sur un système de saison avec des championnats et des nouvelles courses à faire tous les mois toutes les semaines avec des nouveaux ajouts mais ça a été complètement abandonné et la transition a été faite avec le studio Criterion Games sur Need for Speed Unbound considéré par pas mal de joueurs comme étant le pire Need for Speed à égalité plus ou moins avec Need for Speed Payback ou à peine meilleur que Payback qui est pourtant un très mauvais jeu alors ce qui s'est passé avec Unbound montre on va dire un petit peu les limites de ce qu'on peut faire avec Need for Speed et de ce qu'a tenté ces dernières années Electronic Arts avec cette licence de jeu depuis on va dire 2010 tous les Need for Speed avaient des concepts plus ou moins différents ils ont tenté des histoires cinématiques avec The Run ils ont tenté de la course officielle avec Shift et Pro Street ils ont tenté de revenir sur du Most 20 ils ont tenté de faire Revive Underground en gros à chaque épisode ils ont tenté des trucs différents ce qui a très bien marché pendant longtemps mais ça a aussi petit à petit un petit peu explosé l'ADN de Need for Speed quand un nouveau Need for Speed est annoncé on ne sait plus du tout à quoi s'attendre on ne sait pas si ça va être de l'open world si ça va être du circuit fermé si ça va être réaliste si ça va être arcade si ça va être contre la police si ça va être du free to play du only multi on ne sait pas du tout sur quel pied danser et avec Need for Speed Unbound ils ont tenté de redonner une âme au jeu et ils ont tenté de faire un truc on va dire artistiquement osé ils ont tenté de mettre d'un côté sur le jeu des graphismes presque photoréalistes et on y reviendra un petit peu plus tard avec à côté de ça une ambiance à la animée avec des effets en self shading et je suis désolé mais le résultat final est grotesque il y a des gens qui aiment ce style là et tant mieux pour vous mais globalement je trouve que ça donne à ce jeu là et je pense que c'est souvent quelque chose qui est partagé par le reste de la communauté ça donne à Need for Speed Unbound une vibe de jeu très enfantin très dessin animé et ça tranche vachement avec le reste du jeu qui est basé sur une ambiance illégale sur des rivalités avec la police donc d'un côté on a un jeu avec un scénario adulte et probablement plus adulte que la concurrence puisque sur The Crew et sur Forza Horizon on n'a même plus de scénario mais d'un autre côté on a un aspect graphique très enfantin très manga très animé et ça marche pas super bien ensemble surtout ce qui est très bizarre c'est qu'effectivement dès qu'on enlève les effets de ce jeu notamment via des modes sur PC ou en désactivant un maximum d'effets via les paramètres du jeu ben le jeu il est super beau et c'est un des seuls jeux modernes à proposer un open world avec autant d'environnement de type urbain il y a des très beaux reflets il y a des très belles textures le jeu tourne bien et on a un open world qui est beaucoup plus vivant que Payback et que Need for Speed Heat avec plus de voitures et surtout des piétons et ça change vraiment la donne et tous ces efforts là entre guillemets ont été un petit peu salopés par l'aspect manga animé cell shading qui a vraiment nuit il faut le dire à l'image du jeu il faut le dire aussi l'histoire elle est nulle sur Unbound on a toujours ici une tentative de faire une histoire un peu fast and furious avec de la police corrompue avec évidemment des braquages qui tournent mal ce genre de truc mais là c'est nul les twists final du jeu sont complètement inutiles ça n'apporte rien je ne vais pas trop vous spoiler ici parce que je sais que peut-être certains n'ont pas encore fait ce jeu qui est relativement récent c'est sorti en 2022 mais ce qui est censé être le twist final du jeu et ce qui est censé on va dire donner un petit peu de dimension et de profondeur à tous les personnages un peu osef de cette histoire le twist est nul et le principal antagoniste de l'histoire il est nul à chier enfin vraiment là l'histoire c'est le level 0 après ça peut être expliqué par le fait que ce Need for Speed a été pensé plutôt pour être un Need for Speed multijoueur qu'un Need for Speed solo ils ont mis une histoire histoire de faire plaisir justement aux joueurs qui jouent à Need for Speed depuis 20 ans et qui aiment avoir des solos mais globalement c'était déjà acté à l'époque le jeu était plutôt censé être centré sur le multi et le faire vivre le plus longtemps possible sauf que évidemment rien ne s'est passé comme prévu non plus pour le multi puisque day one quand le multi sort on peut presque rien faire il n'y a pas les policiers dans l'open world il y a des problèmes de connexion il y a plein de types d'épreuves et de contenu qui sont absents et on a donc le choix d'un côté entre un solo avec une histoire très nulle et de l'autre côté un multi très vide alors là évidemment j'ai mis un petit peu l'accent sur les points négatifs mais il y a aussi des choses positives sur ce jeu déjà la physique qui est encore une fois meilleure que celle de Hit qui était elle même meilleure que celle de Payback là on a plus d'options pour gérer le grip de sa voiture et globalement c'est mieux même si le drift reste très bizarre la carlist est plutôt cool on a plus de voitures que sur Need Force Visit et on a quand même beaucoup de modèles très récents et la plupart sont quand même bien customisables le système d'amélioration est bien meilleur que celui de Payback et vous avez la possibilité quand même d'aller bien en profondeur dans les améliorations de voiture avec le système de swap moteur qui avait été intégré il me semble à Need Force Visit et qui permettait de mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture sauf que là ça a été retravaillé pour que ce soit un peu plus réaliste et il y a même le système de pièces forgées et tout ça qui marche plutôt bien on a un open world qui est plutôt cool si on arrive justement à oublier le côté un petit peu cell-shading et animé les sons sont pas dégueux non plus sur le jeu on a une sensation de vitesse qui est un peu bizarre elle est assez faible à très basse vitesse mais à haute vitesse on va dire au-dessus de 200 on a une bonne sensation donc c'est assez chelou il y a vraiment on va dire une espèce de gap où à genre 195 vous avez l'impression de rouler à 30 et à 200 vous avez l'impression de rouler à 200 parce qu'on n'a pas encore parlé du suivi du jeu le suivi du jeu de Need for Speed Unbound est assez spécial alors effectivement il y a eu plus de mise à jour que sur Need for Speed Elite il y a eu plus de véhicules gratuits qui ont été ajoutés mais il y a aussi pas mal de choses qui sont mises derrière des paywalls notamment des kits et des customisations uniques qu'il faut débloquer en payant alors soit en passe sur le jeu soit en payant l'abonnement EA là où ça se complique c'est que sur console c'est payant mais que sur PC avec des mods vous pouvez tout débloquer gratuitement ce qui la faut un petit peu mal pour les joueurs console qui se sentent clairement lésés à ce niveau là à côté de ça on a régulièrement des tentatives de la part d'Electronic Card de nous faire payer très cher du contenu pas fou notamment la dernière mise à jour la mise à jour Audi dont la seule nouveauté est la Audi RS6 dans un pass à 10€ donc en gros si vous voulez jouer avec la Audi RS6 qui était une voiture assez attendue sur le jeu bah faut payer 10 balles et en plus de ça toutes ces customisations sont derrière un système de pass qui est extrêmement long à farmer j'avais calculé qu'il me semble que pour débloquer la plupart des pièces de customisation sur la Audi RS6 qui sont d'ailleurs pour la plupart des pièces qui ne sont pas sous licence mais des kits EA Games il fallait entre 10 et 15 heures de jeu ça fait beaucoup pour débloquer des custom vous l'aurez compris Need for Speed Unbound rassemble quand même pas mal de points négatifs en plus de ça Need for Speed Unbound malheureusement est sorti au moment de la transition de génération de console ce qui fait que bah il n'était pas dispo sur PS4 et sur Xbox One et ce qui fait qu'on était nombreux à attendre dans Need for Speed on Linux Gen bah de grosses différences et la grosse différence majeure de ce jeu par rapport au précédent c'est le look animé les effets de type manga les klaxons les vanités ce qui a fait que Need for Speed forcément ne s'est pas très bien vendu déjà parce que bah tous les gens qui n'étaient pas encore sur PS5, PC ou Xbox Series ne pouvaient pas y jouer mais en plus de ça ceux qui pouvaient y jouer n'étaient pas forcément attirés par le jeu on a donc un jeu qui s'est pas très très bien vendu pour sa défense pour l'instant on juge un petit peu une oeuvre inachevée dans le sens où Unbound n'est pas encore mort il a encore du suivi il a encore des mises à jour on sait que cette année il y aura encore au moins trois mises à jour sur le jeu et on sait que cette année on nous a promis des mises à jour quand même assez intéressantes notamment un retour de la vibe Need for Speed Underground avec du drag et du drift inspiré d'Underground avec justement un rework de la physique drift on nous a promis au moins deux nouvelles voitures avec chaque mise à jour un accent dans les prochaines mises à jour mis sur le système de rivalité police contre pilote inspiré de Need for Speed d'autres poursuites qui nous fait penser que peut-être on pourra jouer la police dans l'open world et ça si ça arrivait ce serait cool ça voudrait dire qu'on pourrait refaire comme sur Need for Speed Rivals jouer la police et essayer d'intercepter les autres joueurs que l'on croise ça ce serait cool donc encore du suivi annoncé sur ce jeu pour cette année là en réalité je pense qu'il faudrait attendre peut-être 2025 ou 2026 pour vraiment juger ce jeu mais ce qui est sûr c'est que depuis 2015 donc on va dire sur à peu près les dix dernières années à chaque fois qu'un nouvel épisode de la série Need for Speed est sorti il a été de plus en plus mal reçu par la presse et par les joueurs ça se voit via les notes ça se voit également aussi par la popularité de la licence et l'avis général que les gens ont sur Need for Speed qui est souvent maintenant considéré comme étant devenu une espèce de parodie lui-même et ça se voit aussi par rapport au nombre de jeux vendus et par rapport au nombre de joueurs connectés sur ces jeux là ce qui est assez impressionnant avec cette licence c'est qu'en quelques années seulement en moins de dix ans la licence Need for Speed a perdu un peu ses lettres de noblesse qu'elle avait réussi à instaurer pendant presque vingt ans à tel point maintenant que l'on sait que depuis quelques années la licence Need for Speed est plus ou moins sur la sélette on est sur une licence qui peut totalement disparaître si Electronic Arts juge que le jeu n'est pas assez rentable et qu'il ne se vend pas assez bien mais d'un autre côté on a l'impression qu'ils ne font pas du tout ce qu'il faudrait pour que leur jeu soit intéressant et qu'ils se vendent on a souvent l'impression que la communauté n'est pas très bien écoutée et que les développeurs et l'éditeur en font un petit peu qu'à leur tête sans trop essayer d'imaginer ce que les joueurs pourront ressentir en jouant au jeu on va quand même terminer cette vidéo sur un petit peu de positif apparemment Unborn même s'il ne s'est pas très très bien vendu a été relativement rentable moins que Need for Speed 8 de ce qui se dit mais plus que Need for Speed Payback ce qui semble vouloir dire que ce n'est pas encore fini il peut rester de l'espoir on aura probablement encore d'autres jeux dans cette licence là à ce qui paraît il y aurait même un remake ou un remaster du premier Most Wanted qui serait dans les tuyaux il y avait eu des leaks qui en parlaient notamment parce qu'une des anciennes actrices de Most Wanted avait expliqué avoir été recastée pour faire justement les cinématiques modernes de Need for Speed Most Wanted première génération on sait que Need for Speed ils ont tenté de faire un remaster avec le Hot Pursuit de 2010 qui a été remastered il y a quelques années un remaster qui a plutôt bien marché même s'il n'y avait pas de grosses différences avec le jeu de base on peut se dire qu'ils ont fait on va dire un remaster pas cher pour prendre un petit peu la température et voir si des joueurs seraient motivés à rejouer à des vieux Need for Speed remis vite fait au goût du jour vu que ça est délicat ils vont investir un peu plus pour un remake de Most Wanted ce qui serait excellent mais en ce qui concerne les vrais nouveaux jeux de la licence Need for Speed bah voilà j'espère vraiment qu'ils vont comprendre que la mode actuelle en ce qui concerne les jeux de course c'est plutôt l'ultra réalisme que ce soit au niveau de la conduite ou que ce soit au niveau des graphismes les jeux qui ont le mieux marché ces dernières années ou qui ont disons le plus grandi ce sont les jeux qui se veulent réalistes que ce soit du côté de Forza Horizon qui même si il peut être considéré comme arcade c'est un jeu arcade propose une physique bien plus réaliste qu'un Need for Speed on rappelle quand même qu'on est presque à 40 millions de joueurs sur Horizon 5 à côté de ça des jeux comme Astocorza se portent très très bien voire même mieux encore qu'il y a quelques années et les jeux d'ultra simu séduisent de plus en plus de monde les gens veulent du réalisme sur leur jeu que ce soit dans la physique mais aussi dans les graphismes ce qui fait que un Forza Horizon ou un Motorfest a été un succès c'est le travail graphique c'est le fait d'essayer de rendre les environnements les plus clean possible et ça malheureusement c'est un peu incompatible avec une vision artistique comme celle de Need for Speed and Bond avec tout le cell shading et tout le côté un peu animé slash manga du jeu en tant que fan de licence et je pense que ce sera aussi votre cas si vous avez regardé cette vidéo on croise les doigts voilà on croise les doigts pour que l'avenir s'éclaircisse pour Need for Speed j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis peut-être de repasser un petit peu à travers toutes les époques de Need for Speed de voir ce qui a pu marcher à une époque et ce qui fait que maintenant ça marche moins bien sachez que je vais faire des let's play sur pas mal des jeux dont je vous ai parlé dans cette vidéo j'ai déjà fait un let's play sur Underground 2 et sur Most Wanted mais je vais les refaire parce que les rediffusions ont été supprimées par Youtube à cause des musiques et à cause des droits d'auteur mais j'ai aussi prévu de faire Underground j'ai aussi prévu de faire ou en tout cas de continuer la série de vidéos que je fais depuis quelques années maintenant où je présente justement en détail des jeux un petit peu rétro j'ai déjà parlé de Need for Speed Most Wanted j'ai déjà aussi parlé de Need for Speed Payback qui n'est pas vraiment rétro mais qui est considéré comme étant tellement un mauvais Need for Speed qu'il méritait une vidéo à part et je vais bientôt parler en détail de Underground 2 et de Underground 1 donc si vous aimez les jeux rétro si vous aimez les jeux de course si vous aimez l'automobile vous êtes tombé au bon endroit donc je vous invite bien sûr à vous abonner si cette longue vidéo vous a plu je vous invite aussi bien sûr à me follow sur Twitch je fais beaucoup de découvertes de jeux sur Twitch beaucoup aussi de let's play sur des jeux un peu retro justement donc n'hésitez pas à venir me follow n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne si cette vidéo vous a plu et puis pensez aussi bien sûr que vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et qui vous permet je le rappelle d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant quand même un petit coup de pouce à la chaîne allez je coupe cette vidéo ici avant qu'on atteigne les 1h je pense que c'est littéralement la vidéo la plus longue que j'ai fait sur ma chaîne juste avant de terminer cette vidéo sachez que je vais aussi probablement faire ce style de vidéo sur d'autres licences de jeux de course ou de jeux de conduite j'ai pour projet de le faire sur Driver sur Forza Motorsport Forza Horizon sur Grand Turismo et également sur Burnout ainsi que peut-être sur Minet Club mais dans un autre style de format puisque Minet Club clairement est resté un banger jusqu'à la fin mais j'ai des petites idées quand même pour parler de tous ces jeux là dans des vidéos globales qui nous font un petit peu remonter dans le temps et qui nous font repasser un peu à travers tous les arcs de ces licences donc voilà je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien bon jeu à tous ciao